En psychanalyse, la toute-puissance désigne le sentiment, l'obsession d'une personne qui a la perception d'être omnipotente et omnisciente. Cette maladie conduit à une glorification excessive du apostrophe apostrophe mois apostrophe. On se croit un dieu surpuissant capable de décider de l'avenir et du futur. Cette illusion de puissance entraîne une réduction des autres à de simples marionnettes. C'est une maladie grave à ne pas confondre avec le sentiment de puissance théorisé par Freud. Le sentiment de toute-puissance est donc une mère dont les affluents sont le mensonge, la haine, la violence et tout cela dans une grosse illusion. Pour parler comme l'homme de la rue abidjanaise, apostrophe apostrophe tuniant alors que tu ne dja pas apostrophe. En Zouglou, on dirait, apostrophe c'est ton caleçon qui est gros point point apostrophe apostrophe. C'est la conclusion à laquelle je suis parvenu après la lecture des deux dernières interviews du président sortant M. Ouattara. Dans mon cœur, il n'y avait ni haine ni colère pour lui mais juste la pitié pour un vieil homme qui a perdu le sens de la réalité et qui ment outrageusement sans s'en rendre compte. Il se berce d'illusions vivant sous l'effet de drogue dure. Parce qu'en fait, ses propos sont décousus quand ils ne sont pas un ramassis de mensonges. Illustrons notre démonstration. Dans sa névrose, M. Ouattara prétend que c'est à Marcoussi qu'il a été décidé de faire sauter le verrou de la limite d'âge et de la question du bilan médical dans la Constitution, mensonge. Voici le point 3 de cet accord relatif à cette question. Point, le gouvernement de réconciliation nationale proposera donc que les conditions d'éligibilité du président de la République soient ainsi fixées. Moins le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Moins le candidat doit jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne et de père ou de mère ivoirien d'origine. Moins le président de la République rendra public chaque année son bulletin de santé. Non seulement les termes de l'accord réaffirment l'impossibilité de faire 3 mandats mais ils exigent un bilan de santé annuel au président de la République. Évoquons maintenant la question de la réduction des bureaux de vote puisqu'il affirme avoir décidé de les réduire de 54%. En quelle qualité M. Ouattara décide-t-il d'une telle réduction ? Le code électoral dispose pourtant clairement que, le nombre et les yeux de bureaux de vote sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la commission chargée des élections. M. Ouattara est un évrosé chronique que le sentiment de toute puissance pousse même à infantiliser les cadres qui le suivent. J'aurais été un responsable de RDR que je me serais senti blessé que mon chef affirme qu'en dehors de lui, personne ne mérite d'être président. Mais bon, on ne parle pas la bouche pleine. C'est Soro Guillaume qui a raison, M. Ouattara mérite qu'on le fasse asseoir par terre pour lui donner des conseils avant de le conduire dans un hôpital spécialisé pour soigner sa névrose. Qu'il le veuille ou pas, il a déjà perdu le pouvoir. Il suffit de regarder les rues de la capitale pour comprendre que la désobéissance civile est une réussite. S'ils sont si confiants, pourquoi envoient-ils tous leurs familles à l'étranger ? Pourquoi ouvrent-ils des comptes dans les paradis fiscaux ? Pourquoi M. Hadjmani qui vaut s'y faire partout, sa femme va se mettre à l'abri en Turquie ? Peut-elle nier le fait que les autorités de l'ambassade turque lui ont demandé de fournir un relevé de compte et qu'elle a dû créer un autre en urgence afin de ne pas montrer le vrai qui est plein à craquer ? Ces gens sont finis, c'est ce qu'il faut retenir. Sous-titrage Société Radio-Canada